Les bonnes personnes sont la clé d'une entreprise. Everything is about people. Everything is about people. People, les gens. Si vous réussissez, plus vous allez trouver rapidement les bonnes personnes pour vous épauler, partenaire banquier, ça peut être des collaborateurs, ou alors au début des sous-traitants, des consultants, des bonnes ressources en clair, plus vous allez rapidement trouver. Écoutez-moi bien, si je l'avais compris avant ça. Et c'est très difficile au début quand tu te montes en entreprise, c'est très difficile parce que tu vas souvent tomber sur des rigolos qui vont te facturer deux fois le prix et tu vas te faire avoir. Par exemple, je dis durant le Weekend Spark à tous mes étudiants, une astuce, vous êtes auto-entrepreneur, vous commencez. Il y a une astuce qui est très simple au début, il faut tenir. Tu vas tomber sur des consultants qui vont te facturer à l'heure, mais qui vont travailler de chez eux. Tu vois ce que je veux dire ? Fais-moi confiance, je vais te majeurer d'entre 15 et 30 % les horaires. Et au début, je me faisais avoir comme ça. C'est-à-dire que je m'appelle dans mes premières entreprises, ça fait un moment, je me faisais avoir comme ça. Je ne me ramassais rien qu'en graphisme, en programmation Internet à l'époque, c'était à notre prix qu'aujourd'hui. Mais je me trouvais avec des factures de folie. Et comme j'étais un petit merdeux, j'avais du mal à dire, oh non, non, c'est au forfait. Alors je sais qu'en Europe, les gens acceptent un peu plus le forfait. Mais si c'est à la maison, je vais vous dire un truc. Premier secret, si vous travaillez avec des consultants au début, pour créer votre site Internet, pour écrire vos textes, pour je ne sais pas, n'importe quoi, pour vous aider à démarrer votre entreprise, vous aurez rarement des salariés au début, puisque vous allez commencer peut-être que moi de zéro. Moi, je n'ai commencé pas à zéro, à moins 40. Eh bien, vous refusez de payer quelqu'un qui est à l'heure, qui travaille de chez lui. Bien travailler, j'ai des bureaux, viens ici. Alors si vous n'avez pas de bureau, vous allez vous faire bananer. Mais les gens qui ne surfacturent pas graphistes, programmeurs, et tous nos amis, et qui travaillent de chez eux à l'heure, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, eh bien, les gens qui ne surfacturent pas sont rares. Ils existent, ils existent, mais ils sont rares. Je sais qu'il y a des programmeurs qui m'écoutent en ce moment, des graphistes et autres. Non, non, mais les amis, les amis, je parle de la pain de six semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je m'adresse aux entrepreneurs. C'est moi, votre avocat aujourd'hui, ou plutôt votre coach. Faites en sorte, petite astuce, si la personne travaillait à la maison, c'est un forfait. Mais en revanche, vous bougez les fesses pour faire un super cahier des charges. Ou sinon, il vient travailler dans vos bureaux. Pas de problème, tu veux faire à l'heure ? Viens travailler dans nos bureaux. Mais tu vas être près de moi, et je vais vérifier. Vous comprenez ? Et c'est plein d'astuces comme ça que vous devez comprendre lorsque vous démarriez une entreprise. C'est plein d'astuces. Merci. 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 Merci.